On arrive au chapitre sur les bonnes mœurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam c'est-à-dire ses nobles comportements et pour résumer son comportement, quoi de mieux que la parole de son Seigneur qui nous dit dans le Qur'an en s'adressant à lui et en le décrivant et tu es certes sur d'éminentes mœurs tu es certes sur un comportement, sur le comportement le plus raffiné qui soit Donc le shiikh Abdel Ghani rahmatullahi alayhi nous dit Et ceci, on l'a vu très sommairement dans la partie sur les batailles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Le shiikh nous dit que le messager d'Allah était le plus courageux des gens Et la preuve de cela c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib qui nous dit Lorsque la bataille faisait rage et que les deux factions s'entrechoquaient et s'entretuaient Nous, nous, nous cherchions protection derrière le messager d'Allah C'est-à-dire on se réfugiait derrière le messager d'Allah On s'en servait un petit peu comme un bouclier Pourquoi ? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Était tellement courageux, tellement intrépide Qu'il ne fuyait pas au combat Il était aux premières lignes pour montrer l'exemple Et pour inciter son peuple, pour leur redonner courage Etc, etc Donc c'était vraiment le plus courageux de tous les hommes Il y a un autre exemple que le shir n'évoque pas Mais c'était une fois où à Médine, ils avaient entendu un bruit dans la nuit Qui les avait tous effrayés Et quand les hommes s'étaient décidés à sortir armés Pour voir un petit peu ce qu'il en retournait Ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Revenir à dos de sa monture En leur disant, il n'y a rien, il n'y a rien, n'ayez pas peur Ce n'est pas un ennemi qui est venu pour vous surprendre ou quoi que ce soit Pourquoi je vous cite cette histoire ? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il n'était pas lâche, il n'était pas poltron Il n'est pas resté caché sous sa couverture en se disant Ce n'est pas grave, on va attendre que Omar ibn al-Khattab Ou Ali ibn al-Abi talib aillent voir ce qui se passe Non, ça a été le premier à prendre ses jambes à son cou Pour courir vers le danger Pour voir ce qu'il en retournait De quoi il en ressort, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Et ensuite il est revenu apaiser Pour apaiser aussi son peuple En leur disant, il n'y a rien, il n'y a rien à craindre Donc ça, ça prouve son courage Sa grande témérité Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Était en outre le plus généreux des gens Jamais on ne lui a demandé quoi que ce soit Sans qu'il ne dise non Que ce soit l'aumône Que ce soit un service Que ce soit une invitation Jamais il n'a dit non Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Et quel plus noble comportement que cela Que celui qui dit oui à tout ce qu'on lui demande Subhanallah Quand bien même il possédait peu Il préférait les autres à lui-même Sallallahu alayhi wa sallam Et logiquement C'était le plus tendre des gens Le plus doux des gens Il avait un comportement envers les gens D'une douceur et d'une tendresse incroyable Ce n'était pas quelqu'un de rustre De rude envers les gens Et le shikh nous dit Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Avait encore plus de chasteté Il avait encore plus de pudeur Que la vierge dans son gynécée Le gynécée on l'a déjà expliqué dans des cours précédents C'était un petit peu la pièce de la maison Qui était réservée aux jeunes filles non mariées Donc comme elles étaient non mariées On les mettait à l'abri des regards Des visiteurs Des hommes étrangers Qui venaient dans la maison Etc. Elles étaient dans une pièce Et elles n'en sortaient que très rarement Et ces filles là Pourquoi elles ne sortaient que très rarement De cette pièce ? Parce qu'elles avaient justement Beaucoup de pudeur Beaucoup de chasteté Et elles ne s'exhibaient pas dans les rues Comme le font la plupart des femmes Elles restaient dans leur foyer Autant que faire se peut Et elles ne quittaient Comme le dit Elle ne quittait le foyer du père Que pour le foyer de son mari Après son mariage Donc ces femmes là De grande chasteté Et bien On dit que le messager d'Allah Avait encore plus de pudeur Que ces femmes vierges Dans leur gynécée Sophanallah Ils ne soutenaient pas son regard Envers qui que ce soit C'est à dire Ils ne fixaient pas les gens Ils étaient tellement chastes Pudibons Que Quoique pudibons Je crois que c'est un mot péjoratif Donc il était tellement chaste Et pudique Qu'il ne fixait pas les gens Donc là le cheikh Abdel Ghaniel Maqdis Rahmatullahi Nous dit que Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam Ne se vengeait jamais Pour lui même Et il ne s'énervait Jamais pour lui même C'est à dire Pour une affaire Qui ne le concernait Que lui Sa propre personne Son propre honneur Par exemple Il ne se vengeait pas Pour rétablir son honneur Il ne s'énervait pas Parce qu'on l'avait insulté Parce qu'on lui avait tiré le col Comme l'avait fait Un bédouin Qui était venu pour lui Parce que Rasulullah lui devait une dette Donc le bédouin Il est venu Il lui a tiré le col Et comme c'est rapporté Dans le hadith Au point que ça lui a laissé Une marque sur le cou Et les compagnons Ont tous voulu Aller haranguer Ce rustre Qui s'adressait De cette manière Aussi rude Envers le messager d'Allah Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a dit Oui oui Aller lui casser la figure Celui là Comment il parle Comment il traite Le messager d'Allah Non Il leur a dit Laissez-le Et donnez-lui son dû Et je crois que Le messager d'Allah Était redevable D'une brebis Quelque chose comme ça Et donc les compagnons Lorsqu'ils sont allés Pour lui rendre sa brebis Ils ont dit Au messager d'Allah On ne trouve pas Meilleur que celle-ci Et celle-ci était bien meilleure Que ce que ce bédouin Avait donné au messager d'Allah Et bien le messager d'Allah Leur a dit Donnez-lui quand même Les meilleurs de ceux Qui s'acquittent en dette Sont ceux qui Remboursent de la meilleure des façons Donc le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Avait rendu sa dette Contre meilleure encore Et on en tire une faïda C'est que On a le droit De rembourser une dette Par un peu plus Par exemple Quelqu'un m'a prêté 1000 euros J'ai le droit De lui rembourser 1100 euros Mais ceci A condition que ce ne soit pas Un étéphare C'est à dire Que ça ne doit pas être convenu A l'avance Sinon c'est du riba Si je te dis Je te prête 1000 euros Mais tu me rends 1100 euros C'est du riba Pur et dur C'est de l'usure Pur et dur Mais si je te dis Je te prête 1000 euros Tu me rends 1000 euros Et qu'au moment de me rendre Mes 1000 euros Tu me donnes en plus Un petit parfum Par gentillesse Pour me dire Voilà tu m'as tellement dépanné C'est un petit cadeau De ma part en plus Ça c'est pas du riba Et ça c'est même Meilleur et recommandé Et ça fait partie De la sonnade Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa salam Donc le messager d'Allah Ne s'énervait pas Pour lui même Mais il ne s'énervait Que lorsque Les interdits d'Allah Étaient bafoués Et là oui Lorsque Les interdits d'Allah Étaient bafoués C'est à dire Qu'ils étaient Comment dire Qu'on Qu'on Outrepassait Les limites D'Allah Subhanahu wa ta'ala Alors oui Là il s'énervait Et là il pouvait Se venger En appliquant par exemple La loi du talion Oeil pour oeil Dant pour dent Etc Etc Mais c'était parce que C'était dans un cadre De loi d'Allah Bafoué Subhanahu wa ta'ala Et le shiikh Rahmatullahi Nous dit que Le proche C'est à dire Celui qui est proche En parenté Et l'éloigner L'étranger Qui n'a aucun lien De parenté Avec toi Et le fort Et le faible Tout cela Était au même pied D'égalité Devant le messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa salam Lorsqu'il s'agissait De droit C'est à dire Que le messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa salam Ne favorisait Personne Au détriment D'un autre Et certainement pas Il ne favorisait Les membres De sa famille Sur les autres Il ne favorisait Pas celui Qui était puissant Qui avait un haut rang Et c'était un haut Dignitaire des Quraysh Il ne le favorisait Pas lui Par rapport à son rang Sur Entre guillemets Les gueux Sur les pauvres Sur le lit De la société Etc Non Le pauvre et le riche Était à pied d'égalité Devant Rasulullah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa salam D'ailleurs à ce propos Et pour vous illustrer Sa grande justice Et son impartialité Il avait dit Si Fatima bin Rasulillah C'est à dire Si ma fille Fatima Volait Je lui couperai Certes la main Je ne ferai pas De privilèges Et d'ailleurs Pourquoi Rasulullah A dit ça Parce qu'il a dit Que les juifs A la coup Ils ont péri A cause de quoi Parce que lorsque Al-Sharif Minhum Lorsque le noble Parmi eux Fautait Il n'appliquait pas Sur lui la peine Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur De sa noblesse Et de son haut rang Mais lorsque c'était Un pauvre Lorsque c'était Comme on appelle ça Un paysan J'ai oublié le terme Pour désigner Le bas peuple Ah mince Lorsque c'était La populace Là ils appliquaient De façon intransigeante Les peines Donc Rasulullah Sallallahu alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ou alayhi N'était pas ainsi Et il a fermement Condamné cela Et le messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ne critiquait Jamais un plat Ne critiquait Pas la nourriture La boisson Qu'on lui servait S'il l'aimait S'il l'appréciait Il la mangeait Il la buvait Il la consommait S'il ne l'aimait pas Il la délaissait Mais il ne disait pas C'est pas bon C'est trop salé C'est trop sucré C'est pas assez salé C'est pas assez ci Ça lui plaisait Il mangeait Ça ne lui plaisait pas Il le délaissait On en tire une bonne leçon Parce que On a certaines ethnies Ça c'est C'est parfois La culture Et les traditions Qui font Entre guillemets Fauter Et sortir de la sunna Quand je dis sortir de la sunna C'est à dire Qui contredisent la sunna On a certaines ethnies Certaines cultures Certaines traditions Où les gens croient bien faire Parce que Et ils insistent Lorsqu'ils voient que tu ne manges pas Ils insistent Et ils te forcent Mange, mange, mange Et toi tu ne veux pas Parce que Tu as fait Alors je vous le rappelle En préambule Avant d'aller plus loin Ça fait partie des bonnes mœurs Des bons comportements De goûter le plat Lorsque tu es invité A partir du moment Où tu ne jeûnes pas Gouttes Pour ne pas vexer ton hôte Donc tu fais l'effort Mais si tu n'aimes pas C'est un légume C'est une sauce C'est trop épicé Tu n'as pas l'habitude Ça pique C'est quelque chose Que tu ne peux pas Continuer à manger Tu ne critiques pas On l'a vu Tu délaisses le plat Le problème C'est que Certaines autres Croient bien faire Et insistent Mange, mange, mange Parce que pour eux Te forcer à manger C'est honoré C'est bien te recevoir Je ne veux pas Que tu partes de chez moi Le ventre vide Donc ils pensent bien faire C'est une bonne chose De raisonner ainsi Le problème C'est que A force de faire du forcing Ils vont obliger La personne A devoir se justifier Alors S'il n'aime pas Il peut dire Je n'aime pas Je n'aime pas Cet aliment là Je n'ai pas l'habitude De manger ceci Comme nous l'explique Cheikh Mohamed Mézienne Mais Il y en a qui A cause d'être Acculé comme ça Bah Vont Alors qu'ils se retenaient Ils ne disaient rien Poliment Ils ne mangeaient pas On insiste On insiste Au bout d'un moment Il peut dire Bah en fait C'est trop épicé Et je ne supporte pas Quand c'est trop épicé Et donc il sera tombé Dans le fait D'avoir critiqué le plat A cause de cette haute Insistant Donc Barakallahu fikoum C'est bien d'avoir Des traditions Comme ça Respectueuses et tout Mais ne forcez pas Mais ne forcez pas les gens A plonger dans l'erreur Si tu vois Que la personne Ne mange pas Toi aussi Et un minimum De jugeote Tu peux insister Une deuxième fois Mange Ne sois pas timide Mange Mais si tu vois Qu'il ne mange toujours pas N'insiste pas Ne sois pas lourd Parce que peut-être Qu'il le fait par imitation Du prophète Et suivi de la sunna Et qu'il se contente Lorsqu'il n'aime pas un plat De le délaisser Sans le critiquer Donc ne lui force pas la main Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa salam Ne mangez pas accoudé Alors qu'est-ce que ça veut dire Manger accoudé Les ulama l'ont expliqué De plusieurs façons Et les deux façons Les plus correctes Ça veut dire S'accoudé sur sa main C'est-à-dire Je me repose sur ma main gauche Pourquoi je ne mentionne Que la main gauche Parce que je vous rappelle Que le musulman Mange de la main droite Donc déjà Ta main droite Elle est déjà utilisée Pour piocher dans la nourriture Donc c'est le fait De se reposer comme ça Sur la main gauche Et tu manges Et il y en a d'autres Qui disent que Mouttakihan C'est-à-dire Étendu sur le flanc Et vous l'avez Très certainement vu A la télé Les rois Les Comment on appelle ça La bourgeoisie Les exubérants Les excentriques L'aristocratie En tout cas à l'époque Surtout dans l'Empire romain A l'époque Ils aimaient s'allonger Sur des divans Alors que tu t'allonges Sur le côté droit Ou le côté gauche C'est la même interdiction C'est le fait de s'allonger Comme ça Sur le côté Et de manger Comme ça Comme les rois faisaient A l'époque ça Le messager Le messager d'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam La condamner Et il ne le faisait Absolument pas Jamais il ne mangeait Accoudé Que ce soit sur la paume De sa main Ou sur un côté Les deux sont correctes Dans la langue arabe Alors le messager d'Allah Ne mangeait pas sur des tables Alors là C'est un point important Comment ça Il ne mangeait pas sur des tables Oui il ne mange pas sur des tables Hautes comme nous On a en France Mais les tables Comme nous On a au bled Et comme on fait au bled Ce qu'on appelle Les tables basses Ben c'est sunnah non C'est la sunnah du messager d'Allah De manger par terre Assis par terre Sur une petite table basse Comme on fait tous au bled Ben non Tout faux Vous avez tout faux Ceux qui pensent ainsi Et tout le monde le fait au bled Quasiment tout le monde le fait au bled On pense qu'on a suivi la sunnah Juste parce qu'on s'est assis par terre Mais le messager d'Allah Non seulement il s'asseyait par terre Pour manger Mais il mangeait par terre C'est à dire que le plat Était posé par terre Il n'était pas surélevé Sur une petite table Quand bien même C'est une table basse Que ce soit une table basse Ou une table haute Comme nous on a en Occident En Europe etc C'est la même chose Le messager d'Allah Ne mangeait pas sur des tables Il mangeait par terre Alors oui Ca lui arrivait qu'une fois Il était invité Chez un autre Qui lui a approché Une petite table Sur laquelle il y avait De la nourriture Et le messager d'Allah En a mangé Mais lui même Chez lui Il mangeait par terre Et le plat était par terre Et c'est ça la vraie sunnah Alors attention Ca ne veut pas dire Que c'est Il y en a qui comprennent Tout à l'envers Sophanallah Ca ne veut pas dire Que c'est interdit De manger sur une table Ca ne veut pas dire Que c'est interdit De manger avec des couverts Avec couteau et fourchette Parce que Rasulullah Lui mangeait avec Les trois premiers doigts De sa main droite Les trois premiers doigts Ceux là Le pouce L'index Et le majeur Et il se les lécha A la fin du repas Et j'ai lu Une Comment on appelle ça Une revue scientifique Une recherche scientifique Une découverte scientifique Où ils ont trouvé Qu'il y avait des enzymes Dans les trois premiers doigts De la main Uniquement Et qui ne sont pas présents Dans les deux autres Et qui aident à la digestion Allahu Akbaru Kabiran Donc ce n'est pas interdit De manger avec des couverts Ni sur une table C'est juste que La véritable sunnah C'est de manger par terre Et ton plat Et par terre Donc c'est pour ça Que le shir nous dit Il ne mangeait pas Sur des tables Alors Rewan C'est une table Lorsque Petite Faïda de langue arabe Lorsque cette Rewan Lorsque ces Rewan Ont de la nourriture sur elle Ca devient quoi ? Une Maïda On l'appelle Maïda La table servie Bah oui On est en plein ramadan On est en train d'essayer De faire une petite ratma On a dû arriver Là au bout d'une semaine A la cinquième sourate Je l'espère Al Maïda La table servie C'est ça Al Maïda C'est pourquoi on appelle En français table servie C'est à dire Parce qu'il y a de la nourriture Qui est servie sur cette table S'il n'y a pas de nourriture Sur cette table Ca ne s'appelle pas une Maïda Regardez un petit peu La Subhanallah La beauté de la langue arabe La profondeur de la langue arabe Ils ont un terme Pour désigner Table Servie Et table non servie Chez nous en français C'est table 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 Chez eux Chez eux Il n'y a pas de la langue arabe Il n'y a pas de la langue arabe Alors Alors Le Le Chir nous dit Que le messager d'Allah A déjà mangé Du baie de terre Alors qu'est-ce que c'est Que Al baie de terre Ben suivant Le pays dans lequel On se trouve Ça a une définition Ça correspond A un fruit Je ne sais pas Les maghrébins Chez eux A quoi correspond Al baie de terre Mais je sais qu'en égypte Puisque j'y ai vécu De longues années Chez Chez les égyptiens Al baie de terre C'est la pastèque Et c'est pas le melon Pourquoi ? Parce que le melon Il appelle Al cantaloupe Il me semble que Cantaloupe C'est parce qu'en anglais Je crois que ça se dit Cantaloupe Wallahou alim Donc Al baie de terre Ici dans le langage Prophétique Le langage Foussra Al baie de terre C'est le melon Le melon Aussi bien jaune Que vert Il y a un melon vert Avec la chair orange Et puis un melon Melon jaune Avec la chair blanche Donc le messager d'Allah Il avait déjà Manger du melon Avec des dates fraîches Alors quelle différence Entre tamr et rotab C'est tout simplement Que à rotab Ce sont les dates fraîches C'est à dire Qu'à l'intérieur Est un peu humide C'est la plupart des dates Qu'on a de nos jours Et le tamr Ce sont des dates sèches Qui ont complètement séché Où il n'y a plus d'humidité A l'intérieur Et ça on en trouve Beaucoup moins Parce que ce ne sont pas Les plus appréciés Forcément Et le messager d'Allah Aimait le miel Et de façon générale Tout ce qui était sucré Abou Huraira Radiallahu anhu Kharaja Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Minadunia Walam yashba' min khubzishya'ir Abou Huraira Radiallahu anhu Nous rapporte Que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A quitté ce monde Sans jamais s'être repu De pain Du pain d'orge En l'occurrence Repu C'est à dire Il ne s'est jamais rassasié De pain Subhanallah La ilaha illallah Juste le pain Il a quitté ce bas monde Sans jamais Comme on le dit S'être fait plaisir Il ne s'en est jamais Rassasié de pain Alors que vous dire De viande De grec De chicken De pizza De hamburger De méchouis De couscous De tagine Tout ce qu'on a Le mafé Le tiep Tout ce que vous voulez Nous Tous les vendredis On en a le ventre plein A craquer Lui juste du pain Du pain Il n'en a jamais mangé A satiété Jusqu'à ce qu'il ait quitté Ce bas monde Sallallahu alayhi wa sallam Un manipulateur Un menteur Un ceci Un cela Quel imposteur Quel menteur Quel manipulateur Quel profiteur Aura quitté ce monde Sans avoir mangé Tout ce que la terre Pouvait porter Comme nourriture Quitte à le faire Importer de l'autre bout du monde La ilaha illallah Et c'est à ce propos Le messager d'Allah Puisque c'était un exemple En lui même Son comportement Nous sert de modèle Et on doit l'imiter Dans son comportement Mais il nous a aussi Enjoint dans un hadith Qu'on étudiera Dans les Khamsin Rajabiyah Tatibmatul Arba'in An-Nawawiyah Incha'Allah Où Le messager d'Allah A dit que Le fils d'Adam C'est à dire l'homme N'a pas rempli De récipients pires Que son ventre Mais si Il a absolument Besoin De le remplir Ce ventre Alors il lui suffit De quelques bouchers Qui le maintiennent en vie Qui le maintiennent Sur ses deux jambes Qu'il puisse Vaquer Aller au travail Gagner sa vie Honnêtement Il a dit Alors Qu'il réserve De ce récipient Qu'est son ventre Un tiers Pour sa nourriture Un tiers Pour sa boisson Et de quoi On le remplit L'autre tiers Qui connait parmi vous Quel est le dernier tiers De quoi On va remplir le ventre Le dernier tiers du ventre Et le dernier tiers C'est pour sa respiration Donc laisse le vide Donc laisse le vide Laisse de l'air C'est pour ta respiration Tu ne dois pas Remplir ton ventre A 100% Au max Le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enjoint A remplir notre ventre Qu'aux deux tiers Un tiers pour la nourriture Un tiers pour la boisson Et le dernier tiers Tu le laisses Pour ta respiration Puis le shiikh Rahmatullahi alayhi Nous dit Comme l'a décrit Al-Aïcha Al-Aswadan Le shiikh nous dit Il cite Un hadith Unanimement authentique Et rapporté Dans Bukhari Muslim Il venait A la famille de Mohamed C'est à dire Il venait dans Les foyers Les appartements de Mohamed Avec ses épouses Il venait Que l'on n'allume pas le feu Durant un mois entier Voire deux mois entiers Qu'est ce que ça veut dire On n'allumait pas le feu Parce qu'il n'y avait rien à cuisiner Sopran Allah Il n'y avait rien Il n'y avait même pas de pain On n'avait même pas de farine De blé Pour faire du pain On avait Alors que dire de viande On n'en parle même pas de la viande Nous on a toutes les sortes de viande Dans notre congélateur On a du poulet Du bœuf De l'agneau Du veau Du ci Du ça Il y en a même qui ont du chameau Sopran Allah Un mois pouvait passer Deux mois pouvait passer Dans les appartements du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Sans qu'aucun feu de cuisine ne soit allumé Tant il n'y avait rien Et ses épouses dit On mangeait des dates Et on buvait de l'eau Sopran Allah Un mois Deux mois entiers On mangeait des dates Et on buvait de l'eau C'est tout C'est ceci C'est celui là Votre imposteur Que vous traitez de mensonge Seul un prophète Pouvait tenir comme ça Seul un prophète Comme on dit Pouvait avoir Autant divorcé Ce bas monde Cette dunya Et comme je vous l'ai dit Leur nourriture était At-Tamr walma Qu'on appelle les deux noirs At-Tamr en plus Je vous l'ai dit La différence entre At-Tamr et Rotam C'est qu'At-Tamr C'est en plus la date sèche Vous croyez qu'en plus Ce qu'il avait C'était des ajois Qu'on achète à 30 euros le kilo Vous croyez que c'était Des soukharis Bien sucrés Bien tangres Qui fondent sous la langue Subhanallah C'était des dates sèches Même nous On a du mal à les manger Donc le shikh nous dit Autre noble mœurs Du messager d'Allah Sallallahu alayhi Ou ala alihi wa sallam C'est qu'il mangeait Il mangeait des cadeaux Qu'on lui donnait Des cadeaux de nourriture Ou de boisson Qu'on lui donnait Mais il ne mangeait pas De la sadaqa De l'aumône Si tu lui faisais Aumône D'un repas De nourriture De boisson Il n'y touchait pas Et Lorsqu'on lui faisait un cadeau Il retournait le cadeau Pas forcément à l'identique Mais lui aussi Retournait le geste Disons Alors ça c'est une belle sunnah Souvenez-vous Ce que je vous ai dit Tout à l'heure Par rapport à la dette Il n'y a pas de mal A rembourser un peu plus Ça c'est Les nobles comportements Du messager d'Allah Tu lui faisais un cadeau Il te renvoyait l'appareil Comme on dit Lui aussi Il te refaisait un cadeau Et pourtant il était très pauvre Mais il rendait l'appareil Il acceptait les cadeaux Le messager d'Allah Et il l'en mangeait Mais dès que c'était une sadaqa Il n'y touchait pas Alors Pourquoi justement Pourquoi est-ce qu'il ne touchait pas A la sadaqa Mais il touchait au cadeau Pourtant c'est Vous allez me dire Ça nous semble être la même chose Je lui apporte Pardon Je lui apporte un plat Si je lui dis Oh Rasulullah C'est un cadeau Il le mange Si je lui dis Rasulullah C'est une aumône Il ne mange pas Alors que c'est le même plat Pourquoi ? Chir Mohamed Ibn Adam Nous a donné une belle explication de cela Et il dit pourquoi Parce que la sadaqa Tu l'as fait pour te rapprocher d'Allah Tu espères la récompense d'Allah Tu n'espères pas du tout La récompense de celui A qui tu donnes cette sadaqa Premièrement Deuxièmement Lorsque tu donnes une sadaqa Tu la donnes avec la main haute Souvenez-vous de ce que Le messager d'Allah dit La main du dessus Est meilleure que la main du dessous La main du donneur de l'aumône Est meilleure que la main de celui Qui va prendre l'aumône Donc toi quand tu donnes une aumône Tu es au-dessus Tu es Tu es dans une situation De prestige De noblesse Tandis que la main du dessous Qui récupère ta sadaqa Elle est plutôt Dans une situation d'humilité D'indigence Elle est honteuse Donc le shir Mohamed ibn Adam Al-Ethiopie Rahmatullahi Il nous dit Il ne convient pas Cette situation d'indigence D'humilité Comme ça De rabaissement Ne convient pas Au messager d'Allah Donc voilà pourquoi Il n'acceptait pas la sadaqa Parce que Celui qui accepte la sadaqa Il est dans cette situation De Besogneux Indigent Humilié Etc Et il acceptait le cadeau Parce que Nous dit shir Lorsque tu fais un cadeau A quelqu'un Premièrement Tu ne cherches pas que Wajrullah J'espère que tous ceux Qui font des cadeaux Parmi vous Vous mettez quand même La niya De suivre une sunnah Et d'avoir la récompense D'Allah Mais on le fait aussi Avec la niya De faire plaisir A la personne A qui on fait un cadeau Moi je vais t'offrir Une shashia Je vais t'offrir un parfum Je vais t'offrir un kamis Pour te faire plaisir Pourquoi ? Parce que je t'aime Je t'aime J'ai envie de te faire plaisir Oui c'est vrai Je mets aussi la niya Pour que Allah Me donne la récompense Mais c'est pas juste Une niya Uniquement pour Allah Je le fais aussi Pour te faire plaisir à toi Et quand je te donne un cadeau Est-ce que toi Qui vas accepter ce cadeau Tu vas être dans une situation D'humilité Non au contraire Là Inqalabatil mawazin Là Les balances vont S'inverser Là c'est celui Qui reçoit le cadeau Qui est en position De prestige Pourquoi ? Parce que Ah tu me fais un cadeau Ça veut dire que tu m'as placé Sur un piédestal Tu m'as placé Sur un J'ai dans ton coeur Tu as une haute estime de moi J'ai dans ton coeur Une haute place Donc tu m'as élevé Tu m'as pas rabaissé Comme pour la sadaqa Donc voilà la subtilité Entre sadaqa et cadeau Don Et pourquoi le messager d'Allah Acceptait les cadeaux Qui ne le plaçaient pas Dans une situation d'humiliation Et qu'il pouvait en plus rendre Il pouvait rendre l'appareil Alors que la sadaqa Il l'a refusé Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Ne commettait pas d'excès Que ce soit dans son habillement Ou que ce soit dans sa nourriture Il mangeait de ce qu'il trouvait Et il s'habillait de ce qu'il trouvait Il n'allait pas se casser la tête A essayer de trouver une nourriture exotique A essayer de se vêtir de vêtements étrangers Etc etc Il s'habillait de ce qu'il trouvait Il mangeait de ce qu'il trouvait Rasulullah était quelqu'un de simple Makana yataqallah N'essayez pas d'en faire des caisses Ne surchargez pas sa propre âme Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il recousait ses sandales Il rapiessait ses vêtements Il était au service des gens de sa maison Il était au service de son foyer Et il visitait le malade Alors juste Il était au service de son foyer Attention On va pas non plus encore une fois Inverser la balance Être au service de son foyer Ça veut pas dire que c'est lui Qui s'occupait du foyer Et que ses femmes ne faisaient absolument rien A la maison Non 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 Être au service au foyer C'est à dire Il participait au foyer Il y a des femmes qui disent Ouais Rasulullah Il était au service de son foyer Moi j'ai pas A la base j'ai pas à cuisiner pour toi J'ai pas à faire le ménage J'ai pas à m'occuper des enfants Parce que Rasulullah Il était au service de son foyer Être au service de son foyer Ça veut dire Il participait Il aidait Ça veut pas dire que c'est lui Qui faisait tout Parce que Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il était pas enfermé dans son foyer A cuisiner A faire le ménage Mais lorsqu'il rentrait dans le foyer Oui Il aidait son épouse Il aidait ses épouses dans le foyer Et ceci est une noble mœurs Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Et comme on l'a vu Il se débrouillait par lui-même Il rapiessait ses vêtements lui-même Il rafistolait ses chaussures lui-même Et il visitait les malades Parmi les nobles comportements du messager d'Allah Il visitait les malades Sonna que nous n'avons que trop délaissé Et qui pourtant est source intarissable de Hassanat Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Était le plus humble des gens Il répondait à l'invitation de celui qui l'invitait Qu'il soit riche ou pauvre Qu'il soit bas dans l'échelle de la société Ou que ce soit un grand notable Un grand aristocrate de la société Rasulullah était tellement humble Que même quand un pauvre Entre guillemets J'arrive plus à trouver le terme Qui désigne l'opposé de l'aristocratie Ça m'embête d'avoir des trous comme ça Bref, que ce soit un indigent Ou que ce soit un noble Il répondait à l'invitation de tout le monde Ne faisait pas de distinction Et ça, ça prouvait sa grande humilité Ça, ça, ça Sa moralité imminente Il est rapporté que des petites filles Il l'attrapait par la main Et elle l'emmenait Elle le baladait où elle voulait Et lui, regardez C'est pour dire Même les enfants Il était doux Il était humble envers des enfants Il allait jouer avec les enfants Qui le tiraient comme ça Viens, Rasulullah On va t'emmener là Il les suivait comme ça Pour pas leur briser le cœur Pour pas leur causer du tort Pour pas les vexer Subhanallah Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Aimait les pauvres Et il se rendait à leur prière mortuaire Il assistait à leur enterrement Il ne se disait pas A lui, c'est un pauvre C'est un gueux Il ne mérite pas que j'aille me déplacer Pour assister à sa prière mortuaire Non, il se rendait Aux prières mortuaires des pauvres Il aimait les pauvres même Il visitait les malades parmi les pauvres Il ne se disait pas C'est un pauvre Pas besoin que je le visite S'il tombe malade Il visitait les malades parmi les pauvres Il ne méprisait aucun pauvre Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et il ne craignait pas Un roi pour son royaume C'est à dire que le messager d'Allah Autant limite Il révérait les pauvres Il avait de l'affection pour les pauvres Il avait de la shafaqa De la miséricorde pour les pauvres Quant aux riches Ne les craignaient pas Il ne les respectait pas Parce qu'ils étaient riches Il ne respectait pas les rois Parce qu'ils étaient rois On l'a dit On l'a dit Tout le monde était Sur le même pied d'égalité Devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il n'y avait de privilège pour personne Il n'était certainement pas Comme on le dit dans le langage courant Pardonnez-moi Le lèche-botte de la bourgeoisie Le lèche-botte des rois Il ne s'écrasait pas Pour les rois et les notables Il ne craignait pas leur pouvoir Absolument pas Et quoi donc ? C'était Rasulullah Qui devrait-il craindre En dehors d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et le messager d'Allah Montait plusieurs montures Comme on l'a vu dans le cours Sur ces montures Donc le messager d'Allah Encore une preuve de son humilité Il ne montait pas que Les pursants arabes Ou les chamelles rousses Moi hors de question Que je monte sur un âne Je ne suis pas un gueux Je ne fais pas partie Du lit de la société Non Rasulullah n'avait pas ce quibre Il n'avait pas cet orgueil Il montait aussi bien les chevaux Que les ânes Que les mulets Que les chameaux Et encore un signe D'humilité Il prenait En monture derrière lui Son esclave Ou autre que ses esclaves Ses amis Des enfants Comme il avait pris Ibn Abbas En monture derrière lui Donc ça c'est un signe D'humilité De la part du messager d'Allah Il ne s'enorgueillissait pas A chevaucher sa monture Et a laissé son esclave Marcher à côté de lui A pied Ce que font absolument J'allais dire Tous les nobles Ce que font un grand nombre De nobles De bourgeois Etc D'aristocrates De rois Eux ils sont dans leur carrosse dorée Et à côté d'eux Les fantassins à pied Marche Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Jamais Ils n'auront l'honneur De s'asseoir à côté du roi Le messager d'Allah Sallahu alayhi wa alayhi wa sallam Qui est bien plus noble Aux yeux d'Allah Et des croyants Que le plus grand De tous les rois Il ne s'enorgueillissait pas A faire monter Derrière lui Sur sa monture Son esclave Son domestique Son serviteur La ilaha illallah Et Le messager d'Allah Comme on l'a vu Je crois dans un cours précédent Je ne sais plus dans lequel cours Il marchait Derrière ses compagnons Et il leur disait Et donc il ne laissait Personne marcher derrière lui Il pilotait un peu Il était derrière Ses compagnons Et il leur disait Laissez mon dos pour les anges Car les anges Accompagnaient le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Partout où il allait Ils étaient derrière lui Donc il a dit Laissez mon dos pour les anges Vous Vous marchez devant Comme on l'a vu Tout le contraire des rois Qui eux aiment fanfaronner Et parader en tête De cortège Et le messager d'Allah S'habillait de laine Et Et il chaussait des chaussures Rapiécées Recousues Alors la laine De nos jours C'est vrai C'est vrai que maintenant En 2022 Je ne sais pas pourquoi La laine Ça fait partie des vêtements nobles Entre un costume de laine Un costard Ou costume en laine Et un costard en polyester Ce qui est prestigieux C'est la laine C'est tout de suite Ça fait chic Alors que le polyester Ça fait bas de gamme Ça fait cheap Mais à l'époque du messager d'Allah La laine C'était plutôt Le vêtement des pauvres Pourquoi ? Parce que Les pauvres Les bergers Les gardiens de moutons Etc Ils n'avaient que ça Ils avaient des bêtes Ils tuaient leurs bêtes Ils mangeaient la viande Et puis ils se servaient de la laine Pour se couvrir Parce qu'ils n'avaient pas d'argent Pour s'acheter des vêtements Donc à l'époque La laine C'était plutôt Un signe de pauvreté C'était pas C'était pas un noble matériel Ou un noble matériau Pour confectionner des vêtements D'ailleurs certains disent Que la définition Pourquoi les soufis S'appellent soufis Il y en a qui disent Que c'était parce que C'était ahl au sofa Le coin où se réfugiaient Les pauvres Dans la mosquée du messager d'Allah Il y en a qui disent C'est parce qu'ils s'habillaient De soufis De laine Donc à l'époque La laine n'était pas Quelque chose de prestigieux Et bien Rasulullah S'habillait de laine Il ne cherchait pas A porter des vêtements prestigieux Il chaussait des chaussures Rapiécées Recousues Il ne se disait pas Ah il y a un trou Dans ma chaussure Hop A la poubelle Maintenant toi La bulle d'air de TR Max Allez trouver Hop A la poubelle direct Ou bien Le meilleur d'entre nous Il l'envoie En Ethiopie Pour les enfants pauvres Ca viendrait à personne De se dire Ben c'est pas grave Je continue à la porter Je la garde quand même Ca viendrait à personne De se dire Je vais rafistoler Ma chaussure Etc Etc Je vais l'emmener Chez le cordonnier En 2022 Je vous parle Les plus jeunes D'entre nous Doivent se dire C'est quoi un cordonnier C'est quoi ça se mange Un cordonnier C'est un métier Qui a quasiment disparu De nos jours Celui qui Rafistolait les chaussures A l'époque Même à mon époque Les années 80 Quand on avait des chaussures Qui se déchiraient On les emmenait Chez le cordonnier Pour qu'il les répare On les jetait pas Directement comme ça Pour en racheter des nouvelles Maintenant C'est une toute autre Tout autre époque Donc le shir Abdel Ghani Al-Maqdisi Rahmatullahi Al-Alihi Nous dit que Ses vêtements préférés Aux messagers d'Allah Son vêtement préféré C'était Al-Hibara Et Al-Hibara C'était des sortes De tuniques D'origine yéménite Donc c'était une tunique Qu'il portait au Yémen Il aimait beaucoup ça Ça avait des bandes Comme ça Je sais pas comment on appelle ça Des bandes N'est-ce pas Des rayures Blanches et rouges Donc il aimait beaucoup C'était son vêtement préféré Nous apprend Shir Abdel Ghani Al-Maqdisi Sachant qu'on l'a déjà dit Dans plusieurs cours Le messager d'Allah Aussi son vêtement préféré C'était le Qamis Le Qamis Et notamment Les vêtements blancs Le Qamis blanc Il aimait beaucoup ça Il l'a d'ailleurs enjoint A sa Ouma De s'habiller de blanc Donc le shir nous parle maintenant De la bague du messager d'Allah Un sujet dans lequel patauge de nombreux frères Il nous dit que la bague du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Était d'argent Ça on l'a vu L'avis le plus correct C'est que l'argent est interdit aux hommes Sauf Quelques éléments Comme la bague Comme un Un rafistolement De sa tasse Comme Certaines décorations de l'épée Etc Sinon on n'a pas à se parer De bijoux d'argent D'ailleurs on n'a pas à se parer De bijoux tout court Les bijoux c'est l'apanage des femmes C'est interdit pour les hommes D'avoir des chaînes comme ça Des bracelets C'est pas parce que vous avez vu Certains pseudo prédicateurs improvisés Sur youtube Vous les voyez porter des chaînes Ou des bracelets Ça veut dire que c'est halal Et que c'est autorisé absolument pas C'est même très interdit Attention Faites-y très attention Donc Le messager d'Allah avait une bague Oui Elle était en argent Oui Elle avait une face C'est quoi la face ? Alors je vous l'avoue Je ne sais pas comment ça s'appelle en français Je l'ai oublié La face c'est un petit peu l'image Qui a le motif Qu'il y a sur la bague La bague c'est un anneau Et dessus T'as quelque chose Les femmes Elles mettent des pierres précieuses Rasulullah Il avait un motif Dans lequel il y avait écrit Mohamed Rasulullah Alors là Je vais d'abord aller jusqu'au bout des propos Et ensuite on va revenir en détail sur ça Et le shik nous dit Il la portait au petit doigt De la main droite Et il lui arrive aussi de la porter sur la main gauche Donc on va essayer de décortiquer ça Parce que c'est un sujet Qui fait beaucoup parler Sur lesquels on nous questionne beaucoup Est-ce que j'ai le droit de porter des bagues ? Comment on sait ? De quelle façon ? Etc etc Donc Est-ce que j'ai le droit de porter une bague Pour les hommes ? Oui Cependant Ce n'est pas une sunnah On a beaucoup de frères des jeunes Qui se mettent à porter des bagues Alors qu'ils ne sont pas mariés Ils n'en ont aucune utilité Et quand tu leur demandes Ils te disent Ben c'est sunnah Rasulullah Il portait une bague Non C'est pas sunnah Porter une bague c'est moubah C'est déjà Et c'est autorisé Mais Mais le meilleur C'est de le délaisser Si tu n'as pas D'utilité à porter cette bague Tu vas me dire Comment ça D'utilité à porter cette bague La bague c'est un bijou Ça Les bijoux n'ont aucune utilité Si ce n'est s'embellir C'est pour ça que les femmes portent des bijoux Pour s'embellir Pour se parer Nous les hommes On n'a pas besoin de bijoux Pour nous embellir Et nous parer Donc on n'a pas d'utilité à porter la bague Pourquoi Rasulullah Alors porter une bague ? Déjà Quand est-ce qu'il a porté une bague ? Est-ce qu'à la Mecque Pendant ces 13 années de da'wah Et même ces années avant la da'wah Avant qu'il ne soit fait messager Est-ce qu'il portait une bague ? Jamais Durant ces 6 premières années à Médine Est-ce qu'il a porté une bague ? Jamais Quand est-ce qu'il s'est mis à porter une bague ? A la fin de la 6ème année Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la 6ème année Pour que Rasulullah subitement Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Se mette à adopter une bague ? Et bien souvenez-vous des cours précédents A la fin de la 6ème année Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam A commencé à écrire des missives aux rois Aux rois de toutes contrées De toutes régions Pour les inviter à l'islam Pour les appeler à l'islam Or ses compagnons lui ont dit Oh messager d'Allah Les rois étrangers n'acceptent pas les missives C'est-à-dire n'acceptent pas de lettres Si elles ne sont pas scellées C'est-à-dire tamponnées Parce que pour eux Ça ne faisait pas officiel Donc une lettre qui leur parvenait comme ça Sans saut, sans poinçon Ils ne l'ouvraient même pas Donc Rasulullah Il a fait Et ça c'est une belle leçon Qu'on se doit d'appréhender De saisir du messager d'Allah De méditer du messager d'Allah Puis de mettre en pratique Rasulullah faisait tout ce qui était en sa capacité A partir du moment où c'était licite Et chari, légiféré Pour appeler les gens à l'islam Donc là il a vu que la nécessité pour appeler les rois C'était de poinçonner ses lettres De les sceller avec un seau Donc il a adopté une bague Par laquelle il poinçonnait ses lettres Et le seau de sa bague C'était Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi Enfin il n'y avait pas écrit Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam C'est moi qui le dis C'était écrit Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Nous on voit beaucoup Allah Rasul Muhammad Déjà dans la langue arabe Allahu Rasulu Muhammadin Ça veut dire Allah est le messager de Muhammad Une parole de Sheikh Akbar Qui fait sortir de l'islam Enfin il ne fait pas sortir son auteur Cette parole constitue du shirk akbar De la grande association Les savants ont divergé Est-ce que vraiment comme on le voit très souvent Dans des reportages Dans des images sur internet etc C'était vraiment écrit Allah tout en haut Rasul au milieu Et Muhammad tout en bas Ou bien c'était plutôt écrit Muhammad en haut Rasul au milieu Allah en bas Les savants ont divergé Il y a des savants Qui ont dit que c'était Allah en haut Parmi ces savants là Il y avait Ibn Rajab C'est pas n'importe qui Qui a soutenu cet avis Sheikh Muhammad Mezian Lui même dans son char Nous dit que Il avait placé Allah en haut Pour que le nom d'Allah Soit le plus haut Pour que Muhammad Ne soit pas au dessus d'Allah Petit aparté On voit cette erreur Qu'on trouve dans certaines mosquées Ou ailleurs Où on place le nom Allah Et Muhammad côte à côte Sur le même pied d'égalité Ça c'est une erreur C'est comme si on avait deux dieux Que Allah et Muhammad Étaient nos deux divinités Non C'est pas normal que Muhammad Soit placé au même niveau Que Allah Donc Allah et Muhammad A la même échelle Non ça c'est une erreur Mais Allah en dessous Muhammad Oui Ou alors Allah Et puis après Muhammad Rasul au roux Oui Parce qu'il y a la précision Muhammad Rasul au roux Muhammad est son messager Mais Allah tout court Muhammad tout court A la même échelle Non Donc que dire Si Muhammad est carrément Au dessus de Allah Ça ça ne passe pas C'est une erreur Cependant Il y a des savants Qui ont dit Non ce n'est Ici dans le cadre De la bague de Muhammad Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Ce n'était pas une erreur Et c'était bien Muhammad Et c'était bien Muhammad Qui était tout en haut Muhammad est le messager D'Allah Et non pas Allah Et le messager De Muhammad Donc les tenants Du premier avis disent Et les tenants Du deuxième avis Qui disent que Muhammad Était tout en haut Ils disent La langue arabe Il n'est pas connu Il n'est pas connu Que la langue arabe Se lise de bas En haut Allah Muhammad Et le messager D'Allah Non ça ne se lit pas Comme ça l'arabe Ça se lit de haut En bas Donc Muhammad Et le messager D'Allah Donc l'avis Wallahu alayhi wa sallam Peut-être le plus correct C'est qu'effectivement C'était bien écrit Muhammad en haut Rasul au milieu Et Allah Tout en bas Pourquoi ? Parce qu'on a des ahadith Qui le mentionnent Notamment les narrations D'Al-Isma'ili Dans Al-Bukhari Qui dit que As-Satr al-awwal Muhammad Pardon Oui As-Satr al-awwal Muhammad Was-Satr al-Thani Rasul Was-Satr al-Thalif Allah C'est textuellement mentionné C'est clairement écrit noir sur blanc Que la première ligne C'était Muhammad La deuxième ligne C'était Rasul Messager Et la troisième ligne C'était Allah Subhanahu wa ta'ala Ibn Kathir Nous rapporte une autre faïda Il dit Et très probablement Que c'est écrit à l'envers Donc est-ce que les gens Lorsqu'ils ont lu Ou entendu C'est écrit à l'envers Ils ont cru que Ce qui était à l'envers C'était le nom d'Allah Et Muhammad Et donc ils ont inversé comme ça Non ce qui est voulu Par c'est écrit à l'envers C'est à dire Comme dans un miroir Tu prends Tu prends Une écriture Tu la mets dans le miroir Elle va apparaître à l'envers Ou alors sur une caméra Elle apparaît à l'envers Et bien c'est fait pour que Lorsque tu le colles Sur le seau Ça Se soit retranscrit Dans le bon sens N'avez-vous jamais vu Pourquoi certaines ambulances S'écrit Ambulance à l'envers Tu te dis Mais quel est le bras cassé Qui a écrit Ambulance à l'envers Mais il y a une faïda C'est pas pour rien C'est pour que Ceux qui sont au volant Et qui voient dans le rétroviseur L'ambulance Derrière lui Ils la voient écrite Dans le bon sens Parce que comme je vous l'ai dit Quand tu mets dans un miroir Ça inverse les lettres Le sens des lettres Donc lorsque l'ambulance Est écrit normalement à l'envers Dans un miroir Ça apparaît à l'endroit Donc pareil pour la bague Du messager d'Allah Ibn Kathir dit Très probablement que C'était même écrit à l'envers Les lettres étaient à l'envers Pour que lorsqu'il poinçonnait Ça fasse effet miroir Et ça apparaissait sur le seau Mouhammed Rasoulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Autre détail Sur la bague du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam On apprend qu'il la portait Sur le petit doigt Donc contrairement à certains frères Qui eux Se disent Rasoulullah il portait une bague Bon je vais le faire Je regarde Les koufars Comment ils portent leur bague Ah ben eux Ils portent leur alliance de mariage Ici Sur je sais plus En français comment ça s'appelle Auriculaire ou annulaire Le quatrième doigt Donc ils se mettent à la portée Là ils disent Ben je suis la sunnah Alors comme on l'a vu T'as tout faux T'as rien de la sunnah en fait là dessus Premièrement parce qu'on a vu Que porter une bague Ce n'est pas sunnah Rasoulullah l'a fait Parce qu'il en avait besoin C'est comme la imama Porter une imama C'est pas sunnah Rasoulullah l'a portée Parce que les gens L'a portée Tout simplement Et il a interdit L'hibah sushoura Il a interdit De s'habiller Selon une mode Qui contredit La mode du pays Donc il suivait Les gens du pays Dans leur mode vestimentaire Ben la bague Il l'a portée Parce qu'il en avait besoin Pour la Pour poissonner Ses lettres Il l'a pas portée Pour s'embellir Parce qu'il aimait ça Etc Etc Et deuxièmement Il l'a portée Absolument pas Sur le quatrième doigt Il l'a portée Sur le dernier doigt Ensuite Et ça c'est un hijmah Ça c'est un consensus Personne n'a dit Qu'il l'a portée ici Et même Il y a des hadiths Il l'a interdit De porter la bague Sur l'index Et le majeur Là c'est carrément interdit Quant au pouce Ça reste moubara Il n'y a pas de texte Donc ça reste moubara Mais là A la limite Si tu portes une bague Ben imite le prophète Et porte-la Sur le dernier doigt Ça ça concerne les hommes Les femmes Font ce qu'elle veut Les bagues Leurs sont réservées C'est leur appannage Portez des bagues Où vous voulez Mesdames Vous pouvez en porter 2, 3, 4 La basse Quant aux hommes Il est préférable De se cantonner A une seule bague Car il n'est pas rapporté Que le messager d'Allah Portait plusieurs bagues Sur plusieurs doigts Et enfin On l'a dit La face Donc de la bague Là où il y avait écrit Mouhammed Rasulullah Le shiikh Abdel Ghani Al-Maqdisi Nous dit Elle était orientée Vers l'intérieur Vers la paume de sa main Encore une erreur Que font De nombreux frères Qui pensent suivre La sunna Avec leur bague Etc Et tu vois que la face Elle est orientée Vers le ciel Vers l'extérieur Alors que Rasulullah Lui il tournait la face Pour qu'elle soit orientée A l'intérieur de sa main Et c'était seulement Lorsqu'il voulait poissonner Qu'il retournait sa bague Et qu'il poissonnait Sa lettre Vous voyez à quel point On est loin De la compréhension De la bague Du messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Et comme on l'a vu Le shiikh dit Qu'il la portait A la main droite Et ça lui est arrivé De la porter A la main gauche Donc il n'y a pas D'interdiction A porter une bague Sur la main gauche Et le messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Attachait une pierre A son ventre Tellement il criait famine Tellement il avait faim Et certains de ses compagnons Faisaient pareil Abu Huraira Faisait pareil Radiyallahu anhu Ils avaient tellement faim Qu'ils essayaient De rapetissir leur estomac De le comprimer Pour qu'il est moins Besoin d'être rempli Donc il l'appuyait Avec une pierre Il se mettait une pierre Sur le ventre Il la ceinturait Pour essayer D'estomper la faim Voilà qui était Votre messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Que dites-vous Est-ce qu'un imposteur Est-ce qu'un imposteur A jamais Était affamé Un seul jour Dans sa vie Sallallahu alayhi Wa qad atahu allahu Ma fatiha khaza In il ardi Et ceci Il avait tellement faim Au point de Se ceinturer Avec des pierres Pour Comprimer son estomac Et ceci Nous dit Alors qu'Allah Lui avait donné Les clés Des trésors De ce bas-monde Mais il les a refusés Comme je voulais dire Rassouloula Divorcer ce bas-monde A trois reprises C'était définitif C'était définitif Il n'y avait plus de rajah Impossible Et il a choisi La demeure finale La demeure D'al-akhira Qui est après tout La véritable vie Cette vie là N'est que songe Chimère Ce n'est qu'un test Nous ne sommes ici Que pour œuvrer Pour pouvoir obtenir Le ticket d'entrée Dans notre vraie maison Notre vraie place Notre vraie vie Au paradis Inch'Allah Ici nous ne sommes que Deux voyages Comme on le verra Dans un hadith Dans les Arbaïna Nawaouia Où le messager D'Allah Sallallahu alayhi O'ala alayhi wa sallam Nous a dit Koune fid dunya Ka'anna karrib Au abir au sabil Soit dans cette vie D'ici bas Comme un voyageur Ou quelqu'un Comme un étranger Pardon Ou comme un voyageur Quelqu'un qui traverse Son chemin Ne t'apesantis pas Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Abondait de zikr C'est quoi le zikr ? C'est le rappel d'Allah Toutes les formules de rappel Subhanallah Allahu akbar La ilaha illallah Alhamdulillah Toutes les formules de rappel Le messager d'Allah Faisait beaucoup de rappel En toute situation Nous disait Aïcha Radiallahu anha Et Il minimisait La frivolité Et Cheikh Mohamed Mezian Nous dit Attention Il ne faut pas comprendre Par il minimisait La frivolité Qu'il en commettait Un peu Non Ce qui est voulu Par il minimisait La frivolité C'était plutôt Il n'en commettait Aucune Le messager d'Allah Ne s'adonnait pas A la frivolité Il occupait Toujours son temps Intelligemment Quand ce n'était pas Pour la da'wa C'était pour être Au service des gens Et au service De sa famille Il n'avait pas De temps mort A ne rien faire Nous De nos jours Et surtout Pendant Ramadan On est là Oh je m'ennuie Ah faut que je trouve Un truc à faire Pour tuer le temps Subhanallah Comme Shirfawzan Habidallah nous l'a dit Le temps n'est pas ton ennemi Pour que tu veuilles le tuer Tu dis Il faut qu'on tue le temps Il faut qu'on passe le temps Parce qu'en arabe On dit Yaqtul ou l'ouakht En français on dit Plutôt passer le temps Mais en arabe C'est Yaqtul Il tue le temps Shirfawzan te dit Mais le temps Ce n'est pas ton ennemi Pour que tu veuilles le tuer Le temps c'est Rahsoumalik Le temps c'est ton capital Qu'Allah t'a donné Pour que tu oeuvres Pour comme je vous l'ai dit Pour acheter ta demeure Comment ça se fait Qu'Allah il t'a donné Ces pièces Ces pièces de temps Ce n'est pas des pièces d'argent C'est des pièces de temps Pour acheter ta vie future Et toi ces pièces Tu veux les jeter Dans la Playstation Tu veux la jeter Dans l'Xbox Tu veux la jeter Dans telle frivolité Je vais aller au cinéma Regarder un film De 3h Ca va me tuer le temps Ca va m'occuper C'est comme ça Que tu dépenses Cette préciosité Qu'est le temps Bien plus précieuse Que les pièces d'or Et d'argent Le temps Une fois qu'il est passé Tu ne peux plus le récupérer C'est trop tard Et tu auras perdu l'occasion D'acheter Ta place dans l'au-delà Ou un minima En admettant Que tu sois un promis Au paradis Ce que je te souhaite Au minima De t'élever au paradis Au paradis Il y a des étages Il y a une mauvaise compréhension Les gens pensent Qu'il y a 100 étages Au paradis Je ne sais pas Si j'en ai parlé Dans un cours précédent Pourquoi ? Parce que Rasulullah a dit Dans un harith Il y a au paradis 100 étages Mais réservé aux moudjahidines Réservé à ceux qui luttent Dans le chemin d'Allah Qui combattent Dans la voie d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est juste à eux C'est 100 étages Ça veut dire Qu'il y a bien D'autres étages Au paradis Donc Ahri Pourquoi tu veux Te contenter D'être au dernier étage Du paradis Oeuvre 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 Dans cette vie D'ici bas Pour t'élever De plus en plus Dans l'au-delà Donc le messager d'Allah Ne sombrait pas Et ne s'adonnait pas A la frivolité Voilà pourquoi Mes chers frères Mes chères sœurs On m'a déjà posé la question Est-ce que c'est autorisé De jouer A tel jeu de société Est-ce que c'est autorisé De jouer aux échecs Est-ce que c'est autorisé De jouer aux jeux de cartes Et quand on leur dit Parce qu'on a limite Honte De leur dire la vérité On a peur De paraître rigoriste On a peur De passer Pour celui Qui interdit tout Et celui Qui dit à chaque fois Haram 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 Il n'y a rien de halal Dans sa religion Alors on leur dit Les savants Ont dit que c'était interdit Rasoul Allah A interdit Les jeux de dés Pourquoi ? Parce que ce sont Des frivolités Qui tuent le temps Justement Et le temps Comme l'a dit Chir Fawzan C'est pas ton ennemi Tu ne dois pas le tuer Tu dois au contraire En faire ton meilleur ami Pour pouvoir l'utiliser A bon escient De la meilleure des façons Donc attention mes frères Et mes soeurs En plein mois de ramadan En plus A ne pas chercher A trop vouloir tuer Le temps Occupez-vous intelligemment Lisez du coran Étudiez votre religion Qu'attendez-vous Pour apprendre la langue arabe ? Si vous écoutez cette vidéo Si vous êtes en train De m'écouter A cette minute précise C'est que vous n'avez Toujours pas la langue arabe Parce que je vous l'ai dit Redis Des dizaines Peut-être Je ne sais Je ne vais pas dire Des centaines de fois Pour ne pas mentir Mais des dizaines de fois C'est sûr Ne m'écoutez pas Si vous avez la langue arabe Écoutez les savants Donc si tu m'écoutes C'est que tu n'as toujours pas La langue arabe Comment ça se fait Que tu n'as toujours pas La langue arabe Depuis le temps Que tu m'écoutes Et que je te l'enjoint Et que je te le recommande Si tu avais suivi Mes conseils Depuis le début Ça ferait 6 ans Que tu te serais mis A apprendre la langue arabe Aujourd'hui Tu la parlerais Bien mieux que moi Sachant que moi Je la parle très mal Alors imaginez-vous Comment ça se fait Que tu n'as toujours pas appris La langue arabe Comment ça se fait Que tu trouves du temps libre Dans tes journées Alors que tu n'as même pas La langue arabe Normalement Toutes tes journées Elles devraient être saturées Le matin J'ai le quran Le midi J'ai tel dars L'après midi C'est la langue arabe Le soir c'est ceci La journée du croyant Elle est censée être Surchargée Pleine Pleine de choses à faire C'est incroyable D'entendre Des musulmans Dire Je m'ennuie Je ne sais pas quoi faire Comment ça Tu ne sais pas quoi faire Va apprendre la langue arabe Va apprendre du coran Va apprendre des hadiths Mets-toi une playlist Ecoute des savants Ecoute des tulab'in Des étudiants en sciences Occupe-toi Lise la biographie du prophète Salahatullahi alayhi Le shir poursuit Il nous dit Il nous dit Et on réduit la khutbah Mais comme nous l'a dit Cheikh Mohammed al-Maziyyad Ne faut pas comprendre Les choses à l'envers Ça ne veut pas dire Qu'il faut absolument Que la prière Soit plus longue Que la khutbah Et c'est à dire Que comme la prière Elle doit durer 15 minutes Parce que la sunnah Par exemple Du messager d'Allah Le jour du jumu'ah La prière du jumu'ah C'était qu'il lisait Dans la première La sourate le vendredi Et dans la deuxième Les hypocrites Ou bien il lisait Et la sourate Qui suit dans la deuxième Donc ça Ça dure entre 15 et 20 minutes Suivant la lecture Plus ou moins rapide Du récitateur De l'imam Donc ça ne veut pas dire Comme la prière Dure 15-20 minutes Il faut absolument Que la khutbah dure moins Non c'est pas ce qui est voulu Mais c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il allongeait le vendredi La prière Par rapport aux autres prières Et il réduisait Son allocution Son prêche Son serment Par rapport aux autres serments Qu'il faisait dans la semaine Et donc on vient de voir Que le shir Abdel Ghani al-Maqdisi Nous dit que Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Était très souriant Et d'ailleurs On l'a déjà dit A plusieurs reprises La première chose Que les gens décrivent Avoir vu du messager d'Allah Lorsqu'il venait C'était son sourire La première chose Qu'on voyait du messager d'Allah Lorsqu'il arrivait C'était son sourire Et La plupart de ses rires Étaient des sourires Il est connu Que la plupart des rires Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Était des sourires Ce n'était pas des rires Au point d'en découvrir Ces mots l'air Ça c'était très rare Quant à l'esclavement Le fait qu'il se soit Esclavé Qu'il soit Comme on dit Mort de rire Qu'il ait eu un fou rire Ça ça n'a jamais été rapporté Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et plutôt Ça a été condamné Pourquoi ça a été condamné ? Et bien on va le comprendre Dans la deuxième partie De cette phrase Le shiikh nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Souriait énormément Il était toujours gay Il était très souvent gay Et de bonne humeur Mais Il était aussi constamment Dans la tristesse Et constamment dans la réflexion Donc subhanallah Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Ça veut dire que Le messager d'Allah Lorsqu'il était au milieu de ses compagnons Il faisait bonne figure Il était joyeux Il était souriant Il était gay Mais Lorsqu'il s'isolait Lorsqu'il se détournait de ses compagnons Alors là Il était plongé dans la tristesse Et la réflexion La tristesse ? Pourquoi ? Pourquoi le messager d'Allah Il était triste ? Ben Rasulullah Nous a donné des indices De sa tristesse Il nous a dit Si vous saviez Ce que je sais Vous ririez peu Et vous pleureriez beaucoup De ce que je sais De ce qui attend les gens Dans l'au-delà Du jour des comptes De ce que je sais Qu'ils ont été tellement insouciants Dans cette vie d'ici-bas Ils pleureraient beaucoup Ces gens Ils arrêteraient de rire Aux éclats Et le messager d'Allah Avec tellement de chafaqa Pour sa oumah Qu'il pensait Au sort de sa oumah Il pensait aux gens Qu'il ne voulait pas se convertir Qu'il refusait son appel Il avait même de la peine Pour ses koufars Qui se détournaient De son appel Jusqu'à même lui casser une dent En lui jetant des pierres A taif Salamatullahi alayhi Donc oui le messager d'Allah Était très souriant Il faisait bonne figure Il était gai devant les gens Mais il était aussi constamment Dans la réflexion Et dans la tristesse C'était pas un clown Comme on dirait C'était pas le clown de service Et le messager d'Allah Comme vous le savez tous Je pense Aima beaucoup les parfums Il a dit On m'a fait aimer De votre bas monde Les parfums Et les femmes Il aimait les parfums Les bonnes odeurs Et les femmes De cette vie De cette dunya Mais il détestait Les mauvaises odeurs Il a été rapporté Que l'une de ses Ses époux Je ne sais plus si c'est Aïcha Lui avait offert Un vêtement de laine Donc il avait porté Ce vêtement Et il s'est mis A suer Dans ce vêtement Et en suant Dans ce vêtement La laine a fini Par rendre son odeur La fameuse odeur De chèvre De ferme Et lorsqu'il a senti Cette odeur Il a délaissé Ce vêtement Rasulullah N'aimait pas Les mauvaises odeurs Yasta'lifu ahl al-sharaf Wa yukrimu ahl al-fadl Wa la yatwi bisharahu An ahadin Wa la yadjfu alayhi Donc Le sheikh nous dit Que Yasta'lifu ahl al-sharaf C'est à dire Il essayait De gagner Les cœurs Des notables Notamment Par la Sadaqat Par la zakat Vous savez que Parmi les bénéficiaires De la zakat Il y a Ceux dont les cœurs Sont à gagner Et on l'avait expliqué Dans je ne sais plus Quel cours Je crois que c'est La biographie aussi Que ceux dont les cœurs Sont à gagner Ce sont les notables Les rois Les empereurs Pourquoi ? Parce que si tu gagnes Leur cœur Et qu'ils finissent Par se convertir à l'islam C'est tout leur empire Qui va les suivre Dans leur conversion à l'islam C'est tout leur sujet Qui vont embrasser l'islam Donc voilà pourquoi C'est important D'essayer de toucher le roi De toucher l'empereur Directement Plutôt que d'essayer De convertir Un par un Les ouailles Les fidèles Sujets De l'empereur Donc Rassoulou Allah Il essayait de gagner Les cœurs Des nobles Des grands de ce monde Il y a une sentence Une maxime Qui dit Ne reconnais aux gens De mérite Leur mérite Que les gens de mérite C'est à dire Si tu ne sais pas Reconnaître à quelqu'un Sa bonté Sa noblesse Ses mérites Ça veut dire que toi Tu n'es pas Quelqu'un de méritant Tu n'es pas Quelqu'un de noble Donc Rassoulou Allah Ne s'enorgueillissait pas A reconnaître Le mérite Des gens méritants Et Il n'était pas Renfroigné Il n'était pas Renfroigné Au contraire On l'a vu C'était quelqu'un de souriant Qui accueillait les gens Avec gaieté Et bonne humeur Ce n'était pas Quelqu'un qui accueillait Toujours les gens Les sourcils Froncés Toujours de mauvaise humeur Jamais content Et il n'était pas rude Envers lui Il n'était pas rude Envers les gens Il n'était pas agressif Il n'était pas Brut Etc Etc Et preuve de cela Le messager d'Allah Voyait des gens jouer D'un jeu autorisé Comme les fameux Abyssins Les éthiopiens Qui jouaient dans sa mosquée Et il ne les a pas réprouvés Pourquoi ? Parce que c'était un jeu Il avait même laissé Son épouse Aïcha Assister au Spectacle Regardez le spectacle Maintenant de nos jours On a des gens Qui voient des enfants Dans les mosquées Et ils les agressent Ils traumatisent les enfants Les enfants Il ne faut pas s'étonner Si après A la puberté Dès qu'il faut qu'ils commencent On parle des enfants hommes Notamment Des adolescents hommes Des adolescents mâles S'ils n'ont plus envie D'aller à la mosquée Tellement ils ont été traumatisés Petits Par certaines personnes Rudes De caractère Le messager d'Allah Donc n'était pas rude de caractère Le messager d'Allah Ah oui ça lui arrivait de plaisanter Il y a des gens qui comprennent pas Un tel prédicateur Il a fait un tweet rigolo Sophanallah Il s'est pris pour un clown Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que t'es un shir Parce que t'es un imam Parce que t'es un savant Parce que t'es un prédicateur Parce que t'es un étudiant T'as pas le droit de plaisanter T'as pas le droit de rire Toujours tu dois être dans le sérieux Le sérieux Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Qui était le meilleur De tous les imams Et prédicateurs Il se permettait de plaisanter Il n'y a aucun souci A plaisanter Le souci c'est Al-Kathra C'est l'abondance De plaisanterie L'abondance de rire L'abondance de blagues Etc Etc Il faut comme le disent Les savants Que la plaisanterie Et le rire Soit comme le sel Dans un plat C'est à dire Tu dois en mettre Un petit peu dans ta vie Si tu es quelqu'un d'austère Qui ne plaisante jamais Les gens vont se détourner de toi Ne vont pas accepter ta darwa Parce que t'es toujours Dans le sérieux Le sérieux Le sérieux Et tu places jamais Une petite phrase Qui les divertit un petit peu Qui les aide à tenir Un cours d'une heure douze Etc Etc Si t'es toujours comme ça Dans le sérieux Et bien sache que Rasulullah N'était pas ainsi Mais si t'es toujours Dans la déconne Dans la rigolade Dans la plaisanterie Rasulullah N'était pas ainsi non plus On a des prédicateurs Ils se forcent Limite On voit que c'est forcé A toujours faire Des petites blagues Dans leur cours Te force pas Sois naturel Shikhar Rouhali Il nous fait des petites blagues C'est naturel Il se force pas Il l'a pas travaillé Deux heures avant son cours En se disant Tiens je vais Je vais leur glisser Cette petite blague Subhanallah Donc oui On a le droit de rire On a le droit de plaisanter Comme le messager d'Allah Mets-t-elle le sel Dans un plat A petite dose Si tu en mets trop De sel dans un plat Tu le corromps Pareil pour ta darwa Pareil pour la plaisanterie Dans la darwa Si tu en mets trop Tu vas corrompre ta darwa On ne va plus Te prendre au sérieux Tu vas perdre en crédibilité Et en prestige Aux yeux des gens Et à l'opposé A contrario Si tu n'en aimais pas du tout Tu vas lasser les gens Et tu vas les détourner de toi Et le messager d'Allah Acceptait les excuses De celui qui s'excusait à lui Et maintenant on a des gens Tu viens Tu leur dis Je suis désolé Je te présente mes excuses Je regrette ce que j'ai fait Non Je te pardonnerai jamais Jusqu'au jour de la résurrection Sophanallah C'est quoi ce comportement Rasulullah n'a jamais refusé Les excuses qu'on lui a présenté Prends modèle sur Rasulullah Si tu te prétends être Sahab au sunnah Si tu te prétends Suivre la sunnah Être un bon salafi Accepte les excuses Qu'on te présente Qu'as-tu donc à les rejeter Et à dire carrément Jamais je te pardonnerai Jusqu'au jour de la rétribution Sophanallah Rendez-vous devant Allah Qu'Allah te guide Ou te brise le dos Etc etc Prenez exemple sur le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Le messager d'Allah Avait des esclaves Mâles et femelles Et il ne s'élevait pas au-dessus d'eux Dans son habillement Et dans sa nourriture Et on l'a vu dans un cours sur les esclaves Qu'il convient Que l'esclave mange de ta nourriture Il t'a préparé un plat Invite-le à prendre place Et à manger avec toi Et laisse-le manger du même plat que toi Ça c'est l'humilité C'est le summum de l'humilité Et c'est le summum de la sunna Et ainsi était le messager d'Allah Il avait des vêtements Il en revêtissait ses esclaves Il avait de la nourriture Il en donnait à ses esclaves Ses serviteurs et ses domestiques De nos jours C'est comment les serviteurs Les domestiques C'est moi je mange du caviar De la truffe Du saumon Et mon esclave Il a juste du riz blanc Il a juste du riz blanc à manger Et c'est à peine Si ma domestique Elle a un khimar Qui arrive suffisamment bas Pour couvrir ses épaules Tandis que ma femme Elle a 50 milliards de abayas Etc Rasulullah il n'était pas comme ça Il ne s'élevait même pas Au dessus de ses esclaves Donc Rasulullah ne passait pas son temps Dans autre que les oeuvres Pour Allah Ou dans ce qui était nécessaire Et requis Que ce soit dans son foyer Ou ailleurs Ou dans Justement être Au service de son foyer Donc ainsi s'occupait Le messager d'Allah Comme on l'a dit précédemment Il n'y avait pas de temps mort Dans sa vie Sa vie ce n'était que De l'aibadat De l'adoration Du amalillah Des oeuvres pour Allah Et quand c'était pas ça Eh ben c'était des oeuvres Pour sa umma Pour sa communauté Pour sa société Pour son foyer Etc 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 Ra'al-Ghanam Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A gardé les troupeaux Et notamment des troupeaux Dovidés C'est à dire Les moutons Les agneaux Et les brebis Et il a dit Il n'y a pas eu un prophète Sans qu'il ne les ait gardés C'est à dire Sans qu'il n'ait gardé Des moutons Des brebis Des anions Des ovidés De manière générale Donc Aïcha A été interrogée Au sujet du comportement Des mœurs Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et elle a résumé ça En trois mots Elle a dit Elle a dit Son comportement C'était le Qu'est ce que ça veut dire C'est à dire que Son comportement Était fidèle Aux injonctions Coraniques Aux préceptes Du livre d'Allah Subhanahu wa ta'ala Son comportement Était une mise en pratique Du Coran Comme on l'a vu Le messager d'Allah S'énervait Pour Allah Lorsqu'une chose Mettait en colère Allah Cela mettait en colère Rasulullah Et il agréait Ce que Allah agréait Il agréait Ce qui Suscitait L'agrément D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et il agréait Anas ben malk R'adiyallahu Anas ben malk Ma Masistu D'ibajan Wa la harira Aliyan Min kaffir Rasulullah Sallallahu Allayhi Wa alayhi Wa alayhi wa sallam Wala shemamtu Raihaan Cuttu Kyanet Aطyab Kyanet Aطyab Min raiha Rasulullah Sallallahu Allayhi wa alayhi wa sallam Wala qaddamtu Rasulullah Sallallahu Allayhi wa alayhi wa sallam Wala qaddamtu R'adiyrah Sallallahu Wala lishay In fa'altuhu Lima fa'altakada Wala lishay In lam af'alhu Ala fa'altakada Wakada Donc Anas ibn Malik R'adiyallahu anhu Nous rapporte dans un hadith Unanimement authentique Et il a dit Je n'ai jamais touché De brocard Ou de soi Ni de soi Plus douce Que la peau du messager Que la main du messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Et ce n'est pas parce que Le messager d'Allah Avait une grosse main De bonhomme De rajoul De bien viril Qu'elles n'étaient Qu'elles étaient rugueuses Non Elles étaient douces Les mains du messager d'Allah Anas nous dit Elles étaient plus douces Que la soie Il nous dit Ni n'ai-je senti D'odeur meilleure Ni n'ai-je jamais Senti d'odeur meilleure Que l'odeur du messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Mais on a vu dans un cours On a vu dans un cours précédent Que sa sueur Sentait déjà meilleure Que le meilleur des musques Au point qu'Oum Sulaim L'a récolté Pour se parfumer Les compagnons Aimaient se parfumer De la sueur du messager D'Allah Tellement elle était Exquise et raffinée J'ai Nous dit-il Accompagné Servi Le messager d'Allah Pendant dix années Et jamais Il ne m'a dit Ouf Et nous A notre mère A notre père On dit Ouf Et pire que cela Là Ouf C'est déjà Le summum De la poésie Parce que nous On dit tellement Pire à nos parents Rasulullah Son serviteur Tes parents Tu leur dois tout Rasulullah Il a dit Concernant ton père Toi Et tout est bien Toute ta fortune Vous appartenez A ton père En gros Tu dois tout A ton père Il a dit Dans un autre hadith Ta mère Puis ta mère Puis ta mère Nos parents Leur doit tout Et pourtant On leur parle Comme à des moins que rien Ton esclave Ton serviteur Tu ne lui dois rien C'est lui C'est lui Qui est à ton service Et pourtant Anas a dit J'ai servi Dix années Le messager D'Allah Et jamais Il ne m'a dit Ouf Ouf Qui est une interjection Une ananatome P Exprimant Le dédain Le mépris La lassitude Et il poursuit Et il nous dit De même Qu'il ne m'a jamais dit Pour une chose Que j'ai faite Pourquoi As-tu fait ceci Ni D'une chose Que je n'ai pas faite Pourquoi N'as-tu pas fait Ceci et cela Et nous Comment on parle A nos épouses Comment on parle A nos parents Comment on parle A nos enfants Ton épouse Te prépare un plat Pourquoi tu ne m'as pas Plutôt préparé ça Elle te ramène Un tagide Mais je voulais un couscous Pourquoi tu ne m'as pas fait De couscous Vas-y retourne en cuisine Refais-moi un couscous Qu'est-ce qu'on est loin Qu'est-ce qu'on est loin Du comportement Du messager Et voilà pourquoi Il est si important D'apprendre la biographie Du messager C'est bien d'apprendre Des hadiths C'est bien aussi Au moins une fois Dans sa vie D'écouter D'étudier La biographie Du messager Et cela Et ainsi se conclut le cours. Chahabd al-Ghania al-Maqdisi nous dit que Allah a réuni pour lui, c'est-à-dire pour votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la perfection des bonnes mœurs, la perfection des bons comportements, la perfection des œuvres, des gestes, des faits. Allah lui a donné la science des premiers et des derniers. Et attention, comment comprendre les propos du Chir ? On pourrait les comprendre très mal. Et Chir Mohamed Mazian nous dit attention, ne comprenez pas que ça veut dire que Rasulullah connaît l'invisible, ne connaît l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attention à cette phrase un peu ambiguë. Allah lui a donné la science des premiers et des derniers. Ce que nous dit Chir Mohamed Mazian, ce qu'il faut comprendre c'est plutôt qu'il lui a donné ce qu'il n'a donné à nul autre messager avant lui de science. Donc il lui a donné encore plus de science que les premiers messagers ou les derniers. Il lui a donné ce qui renferme le salut et la victoire pour lui et pour toute sa communauté en termes de science. Alors même qu'il était analphabète, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il n'avait ni instituteur parmi les hommes. Pourquoi le Chir précise ? Parce que justement les koufars disaient c'est quelqu'un qui lui apprend. C'est quelqu'un parmi les gens du livre qui lui apprend ceci. Non, le messager d'Allah n'avait pas d'enseignant. Si ce n'était Jibril alayhi salatu wassalam. Il a grandi au milieu d'une terre d'ignorance et de désert. Il a grandi parmi les déserts, les terres désertiques et les terres d'ignorance. Et voilà qui il est devenu, le maître de l'humanité, Sayyidul Bachar. Wa Sayyiduala dit Adam, comme il a dit lui-même, voilà fort. Il a dit je suis le maître des enfants d'Adam et je le dis sans prétention. Regardez l'humilité encore une fois du messager d'Allah. Il aurait pu se contenter de dire je suis le maître des enfants d'Adam. Mais pour faire preuve d'humilité, il a dit mais sachez que je ne le dis pas par orgueil. Je ne le dis pas pour fanfaronner. Je ne le dis pas par gloriol. Et petite parenthèse, pourquoi Rasulullah ? Certains peuvent se poser la question comment ça se fait que le messager d'Allah a dit une telle chose qui semble connoter de l'orgueil, du taskiyatun nafs, un peu de se faire ses propres éloges. Alors qu'il nous dit voilà fort et je ne me fais pas mes éloges. Et en même temps dans un hadith il a dit Ne me préférez pas à Moussa, Moïse. En gros Moïse est meilleur que moi de ce qu'il semblerait comprendre. Une fois quelqu'un lui avait dit Mais plutôt c'est Ibrahim, notre prophète Abraham, c'était lui le meilleur de la création. Entre guillemets c'est le meilleur de tous les hommes. Alors que Rasulullah était meilleur que Ibrahim et que Moussa. Mais justement pourquoi Rasulullah a dû être obligé à un moment de se mouiller, de dire la vérité, de dire C'est comme moi le meilleur de tous les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait dire que tantôt que c'était Ibrahim le meilleur. Il pouvait dire tantôt que Moussa avait tel rang, tel rang. En gros tu avais l'impression qu'il était meilleur que Moussa, que Moussa était meilleur que Mohamed. Pourquoi ? Parce que c'est Mohamed qui le disait. Et si Mohamed dit Moussa est meilleur que moi, Ibrahim est meilleur que moi, on sait que Ibrahim a tel rang et que Moussa a tel rang. Mais si Mohamed n'avait jamais dit par modestie et humilité Je suis quand même meilleur qu'eux, c'est quand même moi le meilleur de tous les fils d'Adam. Qui nous l'aurait appris s'il ne l'avait pas dit ? Nous notre science c'est juste Notre science on l'attire du livre d'Allah, le Coran et la Sunna. Si ni dans le livre d'Allah ni dans la Sunna on avait su que Mohamed était le meilleur de tous les prophètes et de tous les envoyés, comment on l'aurait su que Mohamed est le meilleur ? Pourquoi on ne se serait pas dit Ah ben tiens finalement on va plutôt suivre le judaïsme et la religion de Moussa parce que Rasulullah dit que Moussa était meilleur que lui, il ne faut pas le préférer à Moussa. Donc Mohamed a été obligé, contraint, d'avouer qu'il était le meilleur mais il ne l'a fait sans la moindre gloriol. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il n'a donné à aucun d'autre que lui parmi les mondes. Et il l'a choisi sur tous les premiers et les derniers. C'est à dire il l'a choisi sur l'humanité toute entière que les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala soient éternellement sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi se termine ce cours. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَادُونَ لَا إِلَهَا إِلَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلِ اللَّهُمَ عَلَى نَبِي نَمُحَمَّدِ Et je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour le dernier cours de cette biographie du Messager d'Allah qui traitera de ses miracles, de ses prodiges. Et après ce cours-ci, ce dernier cours, incha'Allah, on entamera une brève biographie dédiée promis au paradis comme l'intitule, le titre de cet ouvrage. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ